Dans cet exercice, nous reconnaissons de suite la dérivée d'un quotient. Donc, nous allons appliquer la formule correcte. Attention, la dérivée d'un quotient, ce n'est pas le quotient des dérivés. Mais, f sur g prime, c'est f prime fois g, moins f fois g prime, sur g au carré. Ici, le f, c'est le numérateur x carré moins 2x, et le g, c'est le dénominateur x plus 2 au carré. Donc, f sur g prime, ça donne f prime fois g, moins f fois g prime, sur g au carré. Cette parenthèse au carré élevée au carré, ça donne cette parenthèse exposant 4. Cette première dérivée ici donne 2x moins 2, et dans cette dérivée-là, nous reconnaissons f exposant m prime. Donc, nous allons utiliser la formule correspondante. Mais, attention, dans f exposant m prime, ça donne m fois f exposant m moins 1 fois f prime. Donc, dans cette formule, ne pas oublier le fois f prime là-derrière. Erreur fréquente. Don't forget f prime. Donc, ici, le f exposant m prime, ça donne m fois f exposant m moins 1, 2 moins 1, ça donne 1, l'exposant est 1, fois le f prime. Ce f prime là vaut 1, comme ceci. Maintenant, il n'y a plus de prime dans le calcul, donc on peut essayer de mettre en évidence le plus vite possible. Nous essayons de factoriser cette dérivée. Là, il y a un 2 dans la parenthèse. Il peut sortir de la parenthèse. Ainsi, dans ce premier terme, nous aurons le facteur 2, qui se trouve aussi dans le deuxième terme. Donc, ce 2, on pourra le mettre en évidence. Dans le deuxième terme, nous voyons la parenthèse x plus 2, qui se trouve aussi dans le premier terme. Par conséquent, cette parenthèse x plus 2 peut également être mise en évidence. Donc, au total, nous mettons 2 fois x plus 2 en évidence. Et entre parenthèses, il restera ceci. Là, on avait mis un 2 en évidence. Donc, entre parenthèses, il reste x moins 1, facteur qui a été recopié ici. Là, il y a un des deux x plus 2 qui est dehors. Donc, l'autre reste dedans. Puis, ce signe moins. Ce facteur x carré moins 2x a été recopié. Et le 2 fois x plus 2 est mis en évidence. Le fois 1, pas besoin de l'écrire. Entre parenthèses, nous allons calculer tout ceci. C'est-à-dire, nous allons appliquer ici la double distributivité. x fois x, ça fait x carré. x fois 2, ça fait 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. D'où ceci. Et ce moins-là, nous le distribuons sur ces parenthèses-là. Ce qui donne alors moins x carré plus 2x. Entre parenthèses, nous voyons x carré moins x carré. Donc, ces deux termes sont partis. Nous voyons encore 2x moins x, ça donne x. Plus 2x, ça donne 3x. Moins ce 2. Donc, finalement, entre parenthèses, il reste 3x moins 2. Et voilà, l'exercice est terminé.